Je propose à toutes les start-up qui voient leur logo maintenant de se lever, il y en a neuf maintenant, et d'aller sur l'un des côtés et je vais appeler l'un après l'autre, le premier, Agora. Est-ce qu'il est là ? Il ou elle est là ? Agora ? Laure, est-ce que tu sais ? C'est toi ? C'est toi Agora ? Ah, on a de la chance. Mesdames et messieurs, on applaudit. Quel est ton prénom ? Marie de Agora. Chacun d'entre eux dispose d'un slide pour nous exprimer leur stratégie, notamment à l'international. Tu as, Marie, une minute de bonheur à partager avec nous. Bonjour à tous. C'est bon comme ça ? Oui. Parfait, ok. C'est parti. Bonjour à tous. Notre solution logicielle Agora Software permet de dépasser la fragmentation des systèmes d'information et le manque d'interopérabilité entre des capteurs IoT, des services web, des applications métiers et des utilisateurs. En rassemblant tous ces intervenants sur une seule et même plateforme, nous permettant à nos clients qui sont des entreprises ou des territoires de venir animer et faire collaborer. Donc, les différentes données que restituent ces intervenants de façon rapide et pragmatique. Les administrateurs de la solution qui sont plutôt des experts métiers vont pouvoir créer leur scénario ou leur workflow en utilisant le langage humain pour formuler des événements et des déclencheurs et les organiser, les agencer via notre studio NoCode sur la plateforme. Les utilisateurs finaux qui sont des agents, des employés, des touristes, peuvent quant à eux profiter d'Avora Software qui est une solution omnicanale à partir de leurs outils de communication de tous les jours et ainsi obtenir des données qui viennent d'une base de connaissances, créer des enregistrements directement dans les systèmes d'information. Tout cela, encore une fois, dans leur langue maternelle et en temps réel. Marie, combien y a-t-il d'utilisateurs déjà ? Nous comptons à ce stade une dizaine de clients qui sont parfois des villes de l'ordre de 30 000 habitants et des entreprises qui ont jusqu'à 300 clients qui sont par exemple des éditeurs. Donc là, avec des utilisateurs dont le nombre peut beaucoup varier. La stratégie internationale, Marie ? Nous sommes d'ores et déjà présents au Canada. Nous avons ouvert une filiale au mois de mars de cette année. Bravo. Et effectivement, nous regardons quelques opportunités actuellement en Europe. Marie, merci beaucoup. Agora Software. Le prochain CDSI. Are you here ? En quel langue tu préfères parler ? En français. En français. Quel est ton prénom ? Maria. Maria. À toi. Bonjour tout le monde. CDSI vous présente un projet qui s'appelle Drone Solutions pour la gestion des crises ainsi que pour la surveillance et la protection des sites sensibles. Il s'agit d'une conception double roteur qui se distingue par sa stabilité, sa discrétion et son autonomie. Et bien sûr, quand on parle des missions nucléaires ou des missions des sites sensibles, il faut parler aussi d'un drone autonome. C'est-à-dire, il se doit capable de prendre des décisions seul et en vol. Et ainsi, étant connecté à son réseau en permanence locale, il peut recevoir des ordres en temps réel, mais aussi changer de trajectoire tout seul s'il rencontre un obstacle et éventuellement par le mauvais temps, par la pluie ou pour des rafales de vent. Donc, il est capable de faire ça. Et le deuxième point fort de ce drone solution, c'est qu'il fallait le protéger ou l'immuniser des attaques externes, comme par exemple du brouillage de GPS. Donc, il fallait inventer une solution ou un dispositif alternatif pour qu'il puisse se reconnaître dans son environnement, lire des cartes en temps réel ou d'autres. Alors, ce projet a attiré l'attention de plusieurs partenariats, comme par exemple l'Institut nucléaire de Grenoble, qui nous a commandé les premiers drones en location. Bravo. C'est avec eux que tu as fait le coq ? Voilà. C'est avec l'Institut nucléaire de Grenoble. On est allé en Espagne aussi, dont on a fait la preuve du concept. Voilà. Oui. Et je me ferais un grand plaisir de répondre à toutes les questions par rapport à cette technologie distinguante et... Comme tu te sens. Comme tu te sens. Et... Voilà. Et nécessaire. Et nécessaire. Merci, Maria. À ce temps de crise. Merci beaucoup. Merci, Maria. C'est déçu. Merci. Le prochain, Comit. C'est toi, Comit ? On va comiter, là, tous ensemble ? C'est bien l'objectif. Bravo. Tu as une minute de bonheur. Merci. Donc, Comit, pour vous faire un petit peu l'analogie, c'est le Windows des immeubles de bureaux de demain. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui va vous permettre d'agréger au sein d'un immeuble de bureau l'ensemble des services qui sont nécessaires pour un collaborateur, que ce soit des services techniques, des services tertiaires à consommer ou de l'événementiel ou des personnes à rencontrer. Donc, voilà. C'est extrêmement simple. Donc, on agrège tous les services dans un portail. C'est développé derrière avec une intelligence artificielle. Ça vous permet de passer de la ligne de commande. C'est-à-dire que vous consommiez les services en les cherchant un peu partout, à Windows, c'est-à-dire une interface personnalisée extrêmement forte qui crée un lien avec l'utilisateur et qui lui permet de trouver tout de suite ce dont il a besoin. Si je devais résumer en un mot, c'est un peu comme le seigneur des immeux. C'est un outil pour les gouverner tous. Voilà. Yes ! Merci, Comit. Et j'espère aussi pour leur donner du pouvoir à chacun. Super. E-Fans, c'est comme ça que ça se dit ? Je prononce à l'anglais, c'est mieux que deux fois. D-Fans, donc... D-Fans, à toi pour une minute de bonheur. Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis François Courbigard, le CEO et cofondateur de D-Fans. D-Fans, c'est une start-up spécialisée en cybersécurité et plus exactement en investigation numérique, donc pour comprendre ce qui se passe après une cyberattaque. Et on est tous à peu près pareil, c'est-à-dire que si on doit faire appel aux pompiers, on aime bien que nos pompiers ne viennent pas en trottinette ou en skate, qu'ils viennent avec autre chose que des arrosoirs ou des seaux d'eau, pour répondre ou en tout cas pour étendre un incendie. En cybersécurité, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, notamment pour comprendre une cyberattaque et avoir nos fameux pompiers numériques. Et ces pompiers numériques, finalement, aujourd'hui, ils interviennent avec des outils qui sont compliqués, complexes, longs. Et le résultat, c'est finalement, les attaquants ont l'avantage. Ils ont environ 200 jours d'avance sur les défenseurs. Ce qu'on développe aujourd'hui avec D-Fans, c'est une plateforme en SaaS qui permet d'automatiser toutes les tâches pour les défenseurs, donc leur permettre d'être plus proche du temps réel par rapport aux attaquants et aussi de pouvoir collaborer. Donc ça, c'est essentiel, leur permettre de partager en temps réel leurs découvertes. François, tu es très fort. Tu as fait un partenariat avec Oracle et Microsoft. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, j'aurais tendance à dire qu'Oracle est très fort. Ah, c'est parce qu'il est là. C'est ça. Je suis surveillé. Bien joué, François. Alors, on est vraiment content d'être membre d'Oracle for Startup, parce qu'en fait, ça nous préfigure directement pour tout ce qui est Marketplace en SaaS. Et ça, c'est vraiment notre stratégie à l'international. Ils t'aident vraiment ou ça ne sert à rien ? Ils t'aident vraiment ? Et ils nous aident carrément. Et pour leur taille, en fait, on ne s'attendait pas à avoir ce genre de suivi. Bravo. Ah, merci François. Super. Super témoignage. Examine. Are you here ? C'est toi Examine ? Génial. Quel est ton prénom ? Clémence Examine. Tu as une minute de bonheur. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis la cofondatrice de la société Examine. Donc, nous, notre plateforme, elle a pour but de révolutionner la conformité réglementaire et cyber. Donc, elle s'adresse à la fois aux experts de la conformité et aussi aux organisations. Donc, souvent, en fait, quand on a des conformités, en fait, on ne sait pas vraiment vers où on va, comment on fait et comment on implémente la conformité. Eh bien, nous, on a une plateforme transversale avec une cinquantaine de programmes de conformité. Et la conformité, en fait, on va aller chercher l'information là où elle est. Donc, on va mettre en place des objectifs, des tâches. Vous allez avoir une vraie vue de vos non-conformités et donc des risques. Parce qu'il faut savoir que la conformité, aujourd'hui, c'est du business et surtout, c'est de la confiance. Donc, aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de clients. On est en train de déployer. On a pas mal de prospects. On était au FIC il y a 10 jours. On était à Vivatec la semaine dernière. Super. Donc, on est à fond. Au niveau international, on sera à Life City Spring à Luxembourg vendredi. Good for you. Donc, on est à fond aussi sur l'international. Et on vise à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Et une levée de fonds sur début de l'année prochaine pour avoir des KPIs sur la plateforme. Et le but du jeu, désolé pour Smart Global Gouvernance, qu'on aime beaucoup, qu'on a vu au FIC, c'est de devenir le leader européen, en fait. Ah, mais bien sûr. La conformité réglementaire est super. Tu mérites Clémence. Bravo Clémence. Merci beaucoup pour Examine. Super. Est-ce que Glovie est là ? Super Glovie. J'ai hésité aujourd'hui à mettre une cravate et je te remercie de l'avoir fait. Tu préfères le micro ? Please. Le monde est à toi. I'm going to pitch in English. So it's working. Oui, vas-y, fais comme chez toi. First, hello everyone. According to WHO, more than 11% of patients undergoing a surgical operation had surgical site infections. In addition, according to the same organization, they recommend to change the gloves, surgical gloves, during an operation each 20 minutes. Here's come Glovie, our new biomedical machine that will unpack the gloves using a laser cutting technology. This will lead to a decrease in surgical site infections, also will facilitate and increase the frequency of changing the gloves during a surgical operation. Our product was funded by the EU under the MedStar program. In addition, it was funded by Professor Aïd, the head of the surgical department at CHU de Grenoble. Thank you. Merci. Super, Glovie. HD Rain. Qu'est-ce que ça veut dire, HD Rain ? La pluie en haute définition. La pluie en haute définition. La pluie en haute définition. Super, je pense que vous avez tous vu qu'on ramasse très très fortement depuis le début du mois de juin entre la canicule et les orages. Chez HD Rain, ce qu'on fait, c'est qu'on développe la seconde génération de capteurs météo pour vous fournir une prévision et des observations plus justes, plus fines et plus précises. On fait ça avec une quinzaine de personnes dans l'équipe maintenant, quatre PhD en météo et en hydrométéorologie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des capteurs derrière des paraboles réception satellite télé. Normalement, ces satellites, ils émettent des ondes qui sont perturbées par l'atmosphère. Les ingénieurs télécom détestent. Nous, on adore. On transforme ça en un produit ultra précis, micro-météo. Et on travaille déjà dans cinq pays dans le monde, au Brésil, Côte d'Ivoire, Géorgie, France et Andorre. Qui est-ce qui paye ? Alors, ça dépend. Des entreprises météo sensibles, Météo France Internationale, Suez, des gens qui font de négoces de matières premières comme Touton, par exemple, des villes et les pompiers qui sont nos partenaires dans le sud de la France où on déploie cette année 1 000 capteurs dans 14 départements. Donc, si vous partez dans le sud, il y aura une météo plus précise et des prévisions jusqu'à deux heures en avance. Donc, s'il y a un souci, HD Rain. HD Rain ! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Quelle diversité. Inventis. Inventis. Qui sais-tu là ? Tu sais, Sylvienne ? Non ? On ne sait pas. Donc, on passe au suivant. IMPa France. IPM France, c'est toi qui décide ? Qu'est-ce que ça veut dire, IPM ? Comme tu veux. C'est toi qui décide. Instituto Politechnico Mediterraneo, c'est bizarre pour une boîte française, mais c'est pas grave. On accepte. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois où, quand vous avez essayé de prendre un rendez-vous chez le médecin, vous l'avez eu dans la journée ? D'accord, moi non plus. Ce qu'on propose chez IPM France, c'est du matériel qui, grâce à des dispositifs médicaux, permet de faire des téléconsultations augmentées. Alors, c'est quoi une téléconsultation augmentée ? C'est, par exemple, grâce à des céptoscopes ou des tensomètres, remonter en temps réel des mesures vitales pour que le médecin puisse effectuer une téléconsultation dans les mêmes conditions qu'une consultation dans son cabinet. Ce qui permet d'avoir un confort pour le médecin et surtout pour le patient d'avoir un suivi beaucoup plus poussé. Alors, c'est critique dans certains pays comme l'Afrique ou dans certains pays africains. On peut avoir le premier médecin disponible à plus d'une journée du domicile. Donc, la solution qu'on propose, elle est en partenariat avec une société qui fournit la solution de téléconsultation qui s'appelle Kiplina, pardon, qui est déjà installée au Mali. Et nous, IPM France, sur ce sujet-là, on intervient déjà en France. On a gagné un appel à projet de téléconsultation dans le département de la Drôme. Et on a déployé commercialement une vingtaine de bornes dans des pharmacies avec notre partenaire Medeo. Et on espère pouvoir déployer ce service de façon beaucoup plus importante sur le continent africain, à l'international, surtout en Afrique, avec des partenaires. Est-ce que tu es aidé par le FMI ou pas encore ? Non, pas en instant. Non, non, on est beaucoup aidé par Business France qui nous aide beaucoup sur notre déploiement à l'international. Super. Merci, IPM France. Je vous propose d'applaudir cette première série de start-upers qui nous ont présenté leurs solutions. avec beaucoup de punch, beaucoup de conviction. Et on va continuer à ce rythme. Et nous accueillons maintenant nos amis d'Oracle qui vont nous dire pourquoi ils sont les meilleurs partenaires du monde pour les start-up. Qui est-ce qui intervient pour Oracle ? Maurice, tu veux dire un mot ? Je voulais simplement... Welcome, welcome à ceux d'Oracle qui viennent. Avant l'intervention d'Oracle, je voulais remercier Oracle pour toute son implication sur le GIE 2022. Évidemment qu'il y a eu un, je dirais, il y a eu un sponsorship d'Oracle. Mais ça a été au-delà l'implication au niveau des jurys, au niveau des sociétés, au niveau des idées pour les sociétés. Nous sommes ravis de ce partenariat, Anne et Jane. Et nous sommes... We look forward for another year, next year, working together. So it's all up to you. Thank you so much. Merci beaucoup. Je vais le faire d'abord en français. Et Jane m'a dit qu'elle... Alors c'est la première fois que je vois Jane de Visu. C'est vrai. Jamais, jamais, non ? Hi, everyone. I really appreciate those presentations being in English. I think it was just for me. I'm coming from Toronto, Canada. Happy to be here. So do you want to tell us what you're doing at Oracle? Yes. I'm really thrilled to be able to share this with you. So the Oracle for Startups program is a small group within our R&D, research and development part, of the Oracle Cloud Infrastructure Team. And what we're doing is we're providing technical enablement to startups that can be anywhere in their journey from ideation to scale up. And it's a two-year period of that program where we provide some credits and technical support to help define your use case and navigate through the Oracle products that might be suitable. And the real differentiator is that we provide business support. So for most of you, you're probably thinking of Oracle from the application space. Yes. We just had our 44th birthday, so Oracle's very mature. And really the secret sauce to the program is the matchmaking that we can do between the startups with their innovative solution and our largest customers solving their problems. So that's really sort of a snapshot of the program. And I'd be delighted to talk to any of you. Some of those solutions looked amazing. I'd love to have them in our program. Thanks a lot, Jane, for meeting us. Thank you, Jane. Thank you. The price of dinner are more questions. Okay. So we have Jane's. That's our program. That's a program within Oracle. And then we have ambassadors within the program. So I'm one of them with Olivier, who's there, who's going to give the trophy. And we decided to go with the Innovation and Enterprise Club for many reasons. I'm going to speak in English, right? Sorry. We decided to go with the INE Club just because, first, you have great initiative, like the GIE. For us, it's a way to open ourself because we are a small program. But as Francois was saying from Defense, it's a program where we are a big company. We're there for 44 years, but the program is there to help you come on a great cloud that is really innovative and secure, especially for that. And then we're also, because we're an ambassador, we're doing that, you know, as a voluntary thing. I'm doing something else on the side. My job is not to be the ambassador, but it's really fun that Oracle allows us to do that. And therefore, you have a lot of, you know, good, la bienveillance, we say in French, from us. It's not that we're not going to give you money. We're just going to give you credit on our cloud. And if you're fitting our Market Connect, we will advertise for you. We will bring you on webinars and introduce you to our customer. I was just doing, because I'm in cybersecurity, I did meet the startup in cybersecurity. We had a great panel, and that makes you, you know, one step further of where you should be. So we hope you join our program, and we hope you'll be happy about it. I agree. Thank you. Thank you. Merci, mesdames. Deux femmes en or, c'est formidable. Nous avons maintenant encore une série de startups. Prenez, s'il vous plaît, la page 2, et notez toutes celles qui vous intéressent. Tous ceux qui se reconnaissent, s'il vous plaît, dans la page 2, préparez-vous sur l'un des côtés de l'après-midi. Et j'appelle tout de suite Lev Rock, Lev Rock Online, en vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Chez Lexa KI, nous offrons une plateforme technologique à l'ère de l'IA 2.0, où l'humain et l'intelligence artificielle cohabitent ensemble. Nous offrons une plateforme qui augmente la capacité des collaborateurs en réduisant le coût, le temps et les erreurs humaines. Notre plateforme permet de lire, d'analyser et d'extraire les informations provenant des documents non structurés pour permettre une prise de décision stratégique plus efficace et plus rapide à l'aide de l'IA. En fait, on augmente l'efficience opérationnelle des organisations. Avec Lexa KI, vous pouvez exploiter l'intelligence de vos documents. L'humain est au cœur de toutes nos solutions technologiques et il interagit avec l'IA. Notre IA s'adapte à l'expertise et aux compétences de son entraîneur. Notre plateforme répond au plus près des besoins à la manière d'un tailleur fait sur mesure. Nous sommes une fintech québécoise basée à Montréal au Canada qui est un pôle majeur en IA positionné au quatrième rang mondial dont l'un des parrains en deep learning, Joshua Benjew, dirige ici le centre de recherche du MILA avec lequel nous sommes en étroite collaboration via son comité start-up sur lequel nous siégeons. S'il y a un point à retenir, c'est que notre plateforme permet de rechercher, localiser, récupérer et comparer tout type de données à partir de n'importe quel document à la vitesse de l'IA. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de présenter sur le concours de l'IA Club Voro60 car c'est pour nous une très belle opportunité de rayonnement sur notre marché européen, notamment en France, et qui s'inscrit dans notre objectif de développement à l'international. Merci pour votre écoute. Elit Sabadovski pour l'Exwork AI. Super. Super. Robert, tu les as rencontrés à Montréal ? Oui ? Ils sont sympas en plus ? Oui ? Ok. Very good. Next ? Next ? Mélis ? C'est comme ça qu'on dit ? Ok. Quel est ton prénom ? Fabrice. Je vous propose d'applaudir Fabrice de Mélis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fabrice Fesch, cofondateur et CTO de Mélis Technologies, qui est éditeur de la plateforme open source Mélis Platform. Donc, comme vous le savez certainement, les entreprises, pour faire de la croissance, elles ont besoin d'avoir une stratégie digitale. Et donc, pour ça, il y a différents dispositifs à mettre en place, comme un site internet, un site e-commerce, un blog, du CRM, ou du développement d'applications métiers sur mesure. Et donc, Mélis Platform permet de répondre, en fait, à l'ensemble de ces problématiques au sein d'une seule et même plateforme unifiée. Parce que, comme on peut le voir sur le schéma, l'une des problématiques, c'est que l'entreprise, bien souvent, pour chaque dispositif, elle va avoir une solution technologique différente pour chacune de ces problématiques. Et donc, chacune de ces solutions, il faut les maintenir, il faut les faire évoluer, il faut les interconnecter pour qu'elles puissent communiquer les unes entre elles. Et donc, du coup, Mélis Platform permet de répondre à l'ensemble des problématiques au sein d'une seule et même plateforme. Ils sont sympas, la banque postale avec toi ? Voilà, donc on a la chance d'avoir des grands comptes, comme la banque postale, le groupe La Poste. Bernard, tu ne les as déjà rencontrés ? Pas encore. Oui, oui, parce qu'il connaît tout à la banque. Ah, très bien. À la Poste. À la Poste. Le groupe La Poste aussi, le groupe Décran, Orisco, la SNCF, Renault. Voilà, donc on a beaucoup de grands comptes qui ont utilisé cette solution. Voilà. Merci à toi. Merci, Mélis. Merci. Ménayot, c'est ça ? Ménayot, c'est mieux, hein ? Quel est ton prénom ? Bonjour, je suis Avi Bartov et je représente Ménayot. Nous anticipons les risques cyber avant qu'ils arrivent. Aujourd'hui, le plus grand problème des sociétés, c'est de savoir quels sont leurs risques. Nous avons intégré une technologie qui jusqu'à présent était, pour le monde, des grandes entreprises, pour les PME. Une cartographie de l'ensemble des risques de l'entreprise. Des rapports graphiques pour la direction et des rapports détaillés avec des recommandations précises pour les services techniques. Ménayot, c'est une cyber-sécurité pensée pour les PME. Nous travaillons déjà avec plusieurs sociétés d'assurance qui intègrent notre solution dans leur police d'assurance. Et nous sommes aujourd'hui en France avec un partenaire pour intégrer nos solutions sur le marché français. Merci. Je vais parler de toi à l'un de mes clients. Merci Ménayot. Ils ne sont pas chers ? Pas assez chers, tu veux dire ? Super, next. C'est toi ? Néobrain. Je suis content de te revoir. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Néobrain. Et si vous voulez bien, je vais commencer par un petit constat qu'a fait Deloitte en 2021 dans son étude HR Trends. Dans cette étude, ils ont montré que plus de 80% des dirigeants de l'entreprise ne se sentaient pas capables d'accompagner leurs employés et leurs collaborateurs dans la montée en compétences et dans la gestion de ces compétences. Donc ça, c'est vraiment un gros enjeu qu'on a depuis notamment le Covid. Néobrain a pour mission finalement d'anticiper cette évolution des compétences en entreprise en donnant aux trois acteurs principaux de cette évolution des compétences, la capacité d'avoir un outil qui leur permet de gérer les talents et leur évolution de compétences. Alors les trois acteurs sur lesquels on va se pencher grâce à la solution Néobrain, ça va être premièrement les collaborateurs pour qui on va augmenter la visibilité de leurs compétences et leur permettre de comprendre à quels endroits ils peuvent être efficaces dans l'entreprise. On va aussi avoir un gros travail sur les managers. Alors ces managers, on va leur permettre d'être outillés pour mieux gérer leurs collaborateurs et pour leur permettre d'évoluer dans leur métier. Et enfin, on va toucher les RH, le plus important pour nous, puisqu'on va leur permettre d'aligner les compétences de leurs collaborateurs avec les challenges de leur entreprise. Est-ce que tu sais qui a mis en tout 20 millions d'euros dans la boîte en 2022 ? Alors tout à fait, on a été une des plus grosses CERIA sur le TANET Management en 2022. Bravo ! Qui ? Notamment grâce à Xange qui nous a accompagnés, à Crédit Mutuel Innovation et à Briga qui a aussi été un des premiers fonds d'investissement à croire en Néobrain qui notamment étaient ceux qui nous ont accompagnés sur le premier investissement de 3 millions d'euros. Merci beaucoup Néobrain ! Thank you ! Rainbow, c'est toi ? Ça va chauffer ! Quel est ton prénom ? Redouane ! Redouane ! On écoute Redouane pour une minute de bonheur ! Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Redouane Bouchan, cofondateur de la startup Rainbow. Alors nous on met le meilleur de la technologie, on a commencé avec les enfants pour décupler en fait leur potentialité. Donc le produit que vous voyez ici c'est Mirabo, le premier jeu éducatif en réalité augmentée, réalité virtuelle pour apprendre, l'anglais, Maria Montessori disait que l'important c'était pas de capter l'attention des enfants mais de maintenir leur attention concentrée. Et du coup dans le processus d'apprentissage, c'est à partir du moment où les enfants sont concentrés qu'on arrive à maintenir leur attention. Le produit que vous voyez ici, il a été top 3 des jouets français en 2020. Bravo ! Numéro 1 des ventes sur Amazon deux mois après sa sortie. Et du coup on a commencé à exporter sur 10 pays et je remercie le soutien de Business France vu qu'on est dans les locaux et le contexte est parfaitement approprié. Et là aujourd'hui en fait on a pas mal de demandes dans le B2B. Pourquoi ? Parce qu'en fait on apporte deux game changing assets sur la réalité virtuelle dans l'apprentissage. On déploie notre technologie sur smartphone, ce qui permet de réduire et diviser par 20 le coût de déploiement. Parce qu'aujourd'hui dans la formation, la réalité virtuelle devient une évidence. Donc on apporte ça et on apporte aussi une expertise en fait dans le data management des retours de l'apprentissage. Et également en fait voilà la remontée data via une plateforme LMS VR, la première justement au monde. Tu veux rester poli s'il te plaît ? Oui. RL quoi ? Comment ? RNS VR ? LMS, Learning Management System. En fait ce qu'on apporte aux clients entreprises, c'est une plateforme d'apprentissage durant laquelle on va pouvoir déployer du contenu VR sur smartphone. Et ensuite derrière on va remonter la data. VR c'est virtual reality. C'est ça exactement. Donc on a levé un million d'euros en 2020. Qui est-ce qui t'a donné ça ? Donc c'est principalement des business angels, donc les anciens propriétaires de Meccano qui nous ont beaucoup aidé sur l'aspect industriel. Bravo. Ensuite on a Hippon Technologie et on a SBT qui est une entreprise cotée sur Euronext qui est le leader en neurosciences en France. Redouane, merci. Merci beaucoup. Et on continuera. Salut. Le prochain est Selzone. C'est toi Selzone ? C'est toi. Génial. Une minute de bonheur. Bonjour à tous. Merci à vous. Moi je vais parler d'un sujet très simple. Je vais vous donner trois chiffres. Le premier c'est 59 millions. 59 millions c'est pas le nombre d'euros qu'on a réalisé encore. C'est le nombre d'emplois créés en fait aujourd'hui ouverts dans l'univers de la tech. Sauf qu'on a... In the world. In the world. Sauf qu'il n'y en a que 27 millions de postes en fait disponibles et de talents disponibles dans le monde. Et seulement 30% en Europe et aux Etats-Unis. Donc notre objectif avec Click qui est un produit de Selzone, Click Studio c'est une plateforme où on a de la gestion de projets en ligne. Mais surtout on a réussi à sourcer plus de 1500 talents qui sont en Afrique et en Asie du Sud-Est qui travaillent en fait sur tous vos projets. Donc ce qui est en commun en fait avec toutes ces startups, c'est la réalisation en fait pour générer du chiffre, il faut un produit. Et nous en fait on génère, on crée ce produit avec justement un impact social. Ce qui est intéressant et on a eu la news que ce matin, on sera très bientôt accéléré par Plug & Play. Et Plug & Play, l'Impact Venture, le fonds d'Impact Venture veut investir aussi chez nous. Combien tu leur demandes ? On leur demande 1.5. 1.5 millions. Si on peut t'aider, tu nous dis. Avec plaisir. Et BPI aussi. Combien ? Non, là pour le coup je ne sais pas combien. C'est 680 entreprises de BPI vont devenir clients chez nous. Donc voilà. Vous en payez chacun des 680 ? Bien sûr. Bien sûr. Combien ? Pour le coup là on parle d'à peu près 1 million de chiffre d'affaires cette année. En cumulant tout ça. En cumulant tout ça. Ce n'est qu'un début. C'est le seul. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Unsaid. Tu vas nous dire quand même. Même si c'est unsaid. Une minute de bonheur avec toi. Unsaid c'est le nom dit des clients. Donc en fait on va comprendre à travers la voix, grâce à l'analyse de sentiments et d'émotions. En fait on était top 10 à Dubaï. Alors on a déjà les jeunes à l'international. Moi-même j'ai passé 4 ans à Dubaï et aussi en Italie. Donc on a déjà les jeunes. Et en fait le but derrière c'est d'améliorer les services clients, de réduire les coûts, d'augmenter les taux de conversion de vente. Parce que les clients c'est essentiel. On a tous des clients et ça on le fait à travers la voix. Et surtout on a vu qu'il y avait 3 problèmes majeurs. C'est que les grosses sociétés comme par exemple Carrefour parce que je les ai interviewées. Mais aussi CA Technologie et Société Américaine seulement utilisent des outils on va dire un peu à l'ancienne. Et du coup n'obtient qu'un échantillon de leur retour client. En revanche nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre 100% en fait de la voix des clients avec de l'intelligence artificielle et de l'analyse des sentiments en prenant les écoutes téléphoniques. Bien sûr en toute conformité avec le RGPD et en fait on va en tirer des indicateurs. Donc voilà. Et là tu cherches actuellement ? Voilà donc je cherche 300 kilos euros et là actuellement en fait on est en train de... Lui il peut te donner 200, lui 100 ça va ? 200 c'est bon. Et en fait voilà on est en train de... La solution elle est en POC avec une société d'assurance. Tu peux nous dire qui ? Non. D'accord. D'accord. Voilà et puis on est en partenariat surtout avec... Une société déjà Oman à Dubaï. Et là on est en train de faire le partenariat avec Alcatel. Bravo je suis content que tu sois revenu à Paris. Merci Alsaïd. Super. Et maintenant Webcapsule. Webcapsule est-il là ? C'est toi ? Quel est ton prénom ? Louis. Louis. Une minute de bonheur avec Louis de Webcapsule. Très bien. Une minute. Une minute c'est le temps pour cuire un oeuf à la coque. Pour un papillon sortir de sa chrysalide. Et c'est maintenant grâce à Webcapsule le temps qu'il faut à un développeur pour déployer son appli web sur le cloud. Un peu plus proche du micro pardon. Donc Webcapsule c'est une plateforme qui rend facile l'accès au cloud. Vous êtes une équipe de développeurs. Vous vous connectez à notre plateforme. Vous nous donnez votre code source. Et on le déploie en production. Et ça en une minute à peu près. Au lieu de quelques heures si vous l'aviez fait vous-même. Donc en gros dans un contexte où il y a une pénurie de ressources en DevOps. Nous on automatise le process. On démocratise les bonnes pratiques. Et on démocratise les dernières innovations des géants du cloud. Voilà. Aujourd'hui on est expert à AWS. Et on a vite vocation à aller sur du multi-cloud. Et quoi dire de plus ? On est hébergé à la pépinière 27. La structure juridique a 6 mois d'existence. Et la plateforme compte quelques utilisateurs en production. BPI France qui t'aide un peu ? Donc on a la première bourse, le PIA. Donc les 30 000 euros d'amorçage. Pour pouvoir payer ton salaire. Ok. Et des stagiaires. Merci beaucoup Webcapsule. Super. Et maintenant mes amis de Weezy Vision. Je suis content de t'accueillir chez Business France. Deux milliards de travailleurs de terrain sont exclus du monde du numérique. Et pourtant ils ont tous un appareil photo. Téléphone mobile. Qui a un appareil photo ? Ils savent prendre des photos et ils savent les partager sur WhatsApp. Et comme vous le savez tous. Une photo vaut mille mots. D'autant plus quand c'est rajouté par un commentaire vocal. Donc on a donc inventé Weezy Vision. Pour les amener dans le monde du digital. Et rapidifier leur travail. Et les aider à travailler plus efficacement. Alors c'est quoi d'abord ? C'est une application téléphone photo d'entreprise. Sur chaque mobile. Qui permettra de communiquer et collaborer. Avec cinq fonctions principales. Capturer. Faire une photo. Lire. Lire. Extraire automatiquement de l'image. Grâce à l'intelligence artificielle des données. Le stocker automatiquement dans le cloud. Et partager dans un mode poste à la Facebook. Avec leurs collègues ou leurs patrons. Et agir en fait grâce à des processus métiers sur Weezy Vision. Mais c'est plus qu'un appareil photo. C'est aussi une application. Une plateforme cloud. Avec de l'intelligence artificielle. No code. Qui permet de se connecter par API. Aux applications métiers. Comme Oracle par exemple. Laurent. L'une de tes compétences exceptionnelles. C'est l'international. Oui. On a. On a beaucoup. Oui. On a des. Donc j'étais en Inde. Jeudi. Vendredi dernier. On a un partenaire en Inde. On a un partenaire en Indonésie. En Amérique du Sud. Il commence à vendre. Il commence à bien vendre. Alors donc notre objectif à nous. La dernière phrase. C'est d'être le Microsoft Office des travailleurs terrains. Et en fait d'être la solution qui va équiper les 2 milliards de travailleurs terrains dans le monde. Weezy Vision. Merci beaucoup Laurent. Alors on va faire une toute petite pause dans les pitchs. Avant d'accueillir la prochaine catégorie. Et Maurice va vous expliquer un petit peu les critères de choix. Alors oui. Alors quelques mots. Donc nous sommes là pour accueillir les 60 Global Innovation and Enterprise candidates. Donc les 60 candidats. Et vous vous demandez certainement quel a été le critère de choix. Puisqu'il y a de très belles sociétés. Et il fallait unifier le travail de nos jurés. Et donc ce travail a été unifié grâce à une grille de notation. Cette grille de notation elle repose sur une dizaine de paramètres. Et qui sont les paramètres suivants. Donc on va regarder la marque. Est-ce que c'est une marque qui peut aller à l'international facilement. Ou de façon... Ou faut-il la changer. Est-ce que le produit est un produit scalable à l'international. Ou est-ce que c'est un produit qui de par la réglementation est difficilement exportable. Est-ce que c'est une équipe qui a la capacité linguistique, culturelle, etc. D'aborder ces différents marchés. Est-ce que la stratégie de marketing et de vente peut être scalée à l'international. Est-ce que le processus de décision peut être mené non seulement avec une petite équipe. Mais avec une équipe plus importante. Est-ce que cette équipe a des partenaires qui eux ont déjà une approche internationale. Est-ce qu'elle a déjà abordé à travers une stratégie d'acquisition. de fusion des concurrents, des partenaires à l'international. Et enfin, est-ce qu'elle commence à avoir la présence géographique. Soit sur les réseaux, soit en physique. Et enfin, est-ce que c'est une équipe. Et là c'est le Graal pour nous. Qui peut se présenter comme étant locale dans tous les pays où elle va s'installer. Et donc à travers ces dix critères, on pense ou on souhaite avoir une approche. qui avec nos jurés, avec les jurys, va être la plus faire possible. Afin de choisir à partir de 200 candidats, les sept lauréats que nous vous présenterons. Donc voilà en quelques mots notre grille de notation. Merci. 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 Merci.